Le sort réservé à un bébé israélien par les terroristes du ramas a fait le tour du monde. Une internaute française réagit à ce témoignage, ironie sur les réseaux sociaux et choc. A chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym. Jeudi de novembre, sa vidéo devient virale. La négationniste se retrouve prise dans un bad buzz. A tel point que le ministre français de l'Intérieur annonce saisir le procureur de la République en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, selon un média français. Une autre plainte a été déposée par Meyer Habib. Mon avocat, maître Olivier Pardot, vient de déposer plainte pour apologie du terrorisme auprès du procureur national antiterroriste. La haine du juif, la haine d'Israël bat son plein en France. Nous ne laisserons rien passer. Des internautes révèlent l'identité de la jeune femme. Elle s'appellerait Warda Hanouar. De son côté, l'ambassade d'Israël en France dénonce des propos immondes, négationnistes et antisémites. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les immondes propos négationnistes et antisémites de Warda Hanouar à Kahane Yenakei sur les réseaux sociaux. Dans une immonde story, cette femme ironise, de façon totalement décomplexée et inhumaine, des conditions ignobles dans lesquelles un bébé aurait été placé dans un four par les terroristes, tandis que sa mère se faisait violer et son père assassiné. Pour rappel, le 7 octobre dernier, le Hamas exécutait de façon barbare. Plus de 1400 personnes en Israël, dont des bébés, des femmes enceintes et des personnes âgées. Ce sont ces atrocités que Warda Hanouar se plaît à moquer aux yeux de tous. Ce samedi 4 novembre, plus aucun compte relatif à Warda Hanouar, alias Haneya Nakei, n'était trouvable sur Instagram, X, TikTok ou Snapchat.